... On avait une liste de jurés qui avait été prise par le ministre de la Justice pour trois années et qui expirait fin le 31 décembre 2015. Cette liste de jurés, la précédente, était composée à 90% de ressortissants issus du Nord, donc de malinqués. Dans un pays où il y a plus de 60 étignes, on ne peut pas avoir 90% ou 99% des membres du juré qui représentent la Côte d'Ivoire, qui ne sont composés que de malinqués. Première chose, cette année, il y a une nouvelle liste qui est prise pour 2016, 2017, 2018. On nous fait encore le même coup, la liste est composée à 95% des personnes issues du Nord ou des personnes malinqués. Alors que Mme Gagou a poursuivi pour avoir fait tuer des gens issus du Nord. Bon, si on me dit que ça ne pose pas de problème, je dis non. Si on fait le procès aux assises du génocide des Oué et que 99% de la liste des jurés est composée de Oué, je pense qu'il y a un problème. Ça manque vraiment de transparence. Alors, comme l'année passée, il s'est passé la même chose. Ils ont obligé, par tout moyen, deux jurés principaux et deux jurés titulés et insuppliants à ne pas venir, à se débiner. Nous faisons ainsi, ils modifient le tirage que nous avions fait pour recomposer la liste des jurés. Bon, si vous prenez un sac où il y a tant que 6 boules noires et qu'on vous demande de tirer 5 boules noires à 90%, vous tirez 5 boules noires, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont remodifié pour que les jurés soient majoritairement composés de personnes du Nord pour juger Mme Babo, poursuivir, pour avoir tuer des gens du Nord. Je trouve que ce n'est pas juste. Dans un pays qui se dit équitable et démocratique, je suis désolé, c'est un procès purement politique. Et ça, ce n'est pas de l'émotion, c'est un simple constat. L'année passée, les jurés ont été obligés de crier pour dire qu'elles subissaient des pressions et qu'elles se désistaient. Cette année, elles ont préféré qu'on l'atour, c'était trop gros qu'elles écrivent. Elles ont effrayé sur le courrier où les quatre ont signé. Comment quatre jurés qui ne se connaissent pas ont pu se retrouver pour faire un seul courrier pour les signer ? C'était trop gros. Cette année, ils n'ont pas fait de courrier, ça a été un peu plus fin. Ils sont carrément restés absents. Ce procès, il est purement politique. L'instruction a été complètement bâclée. Pour preuve et pas souci de transparence, j'ai transmis au journaliste qui m'avait communiqué le mail l'arrêt de la chambre d'accusation. Il n'y a aucun élément de preuve dedans. Il n'y a aucun élément qui accable Mme Babo. Il paraît qu'on a tué des gens à Corogo. Donc, si on a tué des gens à Corogo, c'est Mme Babo qui aurait donné l'ordre qu'on ait tué des gens à Corogo. On ne fonctionne pas par déduction. En matière pénale, on ne fonctionne pas par déduction. Je suis désolé. Cet arrêt n'est composé que de déduction. On ne peut pas condamner Mme Babo sur la base de déduction sans élément de preuve. Et ce qui va se passer, puisque le pouvoir ivoirien veut que Mme Babo soit condamnée, cette cour d'assises qui a été choisie sur mesure ne fera que la condamnée. L'objectif aujourd'hui pour nous dans ce procès-là, c'est que Mme Babo, qui est un personnage politique, puisse s'expliquer vis-à-vis de la population ivoirienne et démontrer qu'elle n'a aucun lien avec ses accusations et ses crimes qui sont condamnables. C'est le plus important. Parce que nous sommes convaincus que cette justice est politique et qu'elle est aux ordres du pouvoir politique. Il n'y aura rien d'autre que ça. Aujourd'hui, le procès d'aujourd'hui, sinon l'ouverture, selon elle, vous avez pu constater qu'il y avait quand même un problème d'équité. Voilà. On n'a pas besoin d'être juriste pour s'en rendre compte. Simone Babo est très nationaliste et que si elle doit être jugée par une cour ivoirienne ou par une cour étrangère, elle souhaite être jugée par une cour ivoirienne. Pourquoi ? Parce qu'elle est accusée d'avoir commis des crimes vis-à-vis de ses ressortissants, les ressortissants ivoiriens. Donc c'est devant les ressortissants ivoiriennes qu'elle a à s'expliquer. Elle n'a pas à s'expliquer devant qu'une cour étrangère composée de magistrats étrangers qui ne savent même pas qu'il n'y a pas un port à Bobo. Je suis désolé, c'est extrêmement grave. Mais n'empêche que, ici en Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne n'est pas indépendante et elle est sous la pression du pouvoir politique. Et je dirais qu'il y a de fortes chances qu'elle soit condamnée, même s'il n'y a aucun élément de peau dans le dossier, comme c'est le cas pour l'instant. Je le dis, c'est vrai, la santé est précaire. L'État ivoirien n'a pris aucune disposition pour lui assurer un suivi médical. Et depuis 11 mois, elle n'avait pas de suivi médical. Donc j'estime que sa santé est précaire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est gravement malade. Elle a une santé précaire. Je pèse bien mes mots. Elle n'a pas jusqu'au bout. Elle n'a pas jusqu'au bout. Le but de Mme Gbagbo, c'est de rendre compte à la population ivoirienne. C'est tout. D'expliquer qu'elle aime les Ivoiriens et qu'elle n'a jamais fait tuer un seul Ivoirien. C'est le plus important. Voilà.